Oh que oui, chers abonnés, quel jour sommes-nous ? C'est une grave question à laquelle nous devons répondre, car on ne sait jamais à quoi s'attendre. Si par hasard on me dit rendez-vous lundi prochain et que c'est mercredi, il vaut mieux le savoir. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de MESCONS. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais dit qu'on ferait un petit système de calendrier qui est bien sûr ultra compact comme vous le voyez bien ici. Non, on peut faire plus compact mais je me suis dit que c'était plus intéressant d'avoir quelque chose d'un petit peu agréé. Même si ça fait très peur en le voyant comme ça. Et normalement, justement, le jour change car le soleil se lève. Alors voyons ça tout de suite. Bah alors, quel jour on est ? Quel jour on est ? Ouais, on est lundi, c'est trop bien. Ok, alors comment vous vous souvenez ? En fait, c'est un système hyper simple. Vous vous souvenez certainement de la dernière vidéo qu'on avait faite. Je vais vous mettre un petit lien de la description où on a ces trois lampes qui codent en, on va dire, en pseudo-binaires parce que c'est pas des vrais nombres binaires. Mais ça changerait en fait. Elles codent en huit possibilités différentes. Quand on clique à chaque fois, ça avance de une. Eh bien, j'ai le plaisir de vous montrer mon petit système de calendrier. Alors, donc si on envoie une impulsion, on va changer de jour, donc de numéro. Tac, voilà, super. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Parce que ça paraît un petit peu mystérieux comme ça de base. En fait, c'est archi simple. C'est juste qu'on va récupérer le signal. On va récupérer le signal qui vient pour ces trois lampes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le signal si besoin. Ensuite, on associe le signal d'une des lampes, par exemple celle-ci, avec celle-là. Surtout que ces deux-là sont déjà actives. Et ensuite, on regarde si la troisième est active ou pas. Et si la troisième est active, on l'associe avec. Et dans ce cas-là, on arrive là-dessus. Si elle était, ou dans notre cas précis, ce qu'on a dû faire, bien sûr, c'est inverser un signal. Voilà, le signal qui vient de celle-là a été inversé exactement ici. Tac, puis associé là en bas, comme vous le voyez. C'est très confus, je sais. Là, voilà. C'est associé ensuite ici et ça revient avec les deux autres qui étaient déjà positifs. Donc, évidemment, on ne peut avoir qu'une seule position parmi huit où on a trois signaux positifs, sachant qu'on a fait toutes les positions différentes. Comme j'ai construit ça, évidemment, je ne me suis pas amusé à réfléchir. Oh mon Dieu, mais quelle position je vais mettre pour mettre en l'ordre ? J'ai pris la position 1. J'ai dit, ok, ça c'est lundi. Oula, toi tu t'en vas. J'ai dit, ok, ça c'est lundi. Et j'ai codé en fonction, ok, pour que le lundi, ce soit actif sur celle-ci. Ensuite, j'ai pris le mardi. Le mercredi. Oui, ça marche. Etc, etc, etc. Voilà, donc, en fait, pour reprendre ça, enfin, pour, ouais, c'est assez simple. On va peut-être faire un petit exemple pour bien que vous puissiez comprendre. Je vais prendre la cobble, s'il vous plaît. Voilà, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais mettre artificiellement. Voilà. Admettons que ça, c'est mes trois signaux différents. Ok. Maintenant, on va dire qu'il n'y en a pas ici. Donc, on a la même situation que là en haut. Et maintenant, ce que je veux, c'est que tout ça, ça s'allume. Ça allume une lampe qui est ici, seulement pour cette combinaison-là et pas une autre. Pour ça. Donc, je vais prendre ces deux-là. Ces deux torches-là, on va récupérer leur signal. Merci. Bon, d'accord, je fais n'importe quoi. Allez, viens là, toi. Ok. Donc, ces deux signaux-là, on les récupère. On va les associer. J'ai pas un end qui traîne. J'ai plus de... Ah, si. Ok. On les associe ensemble. Si les deux sont allumés, alors le signal peut aller plus loin. Ça, on va enlever. Voilà. Ensuite, là où il n'y a pas de signal maintenant. On va mettre le système comme si on avait quelque chose qui arrivait. Puisqu'évidemment, on se souvient que c'est ce qui se passerait entre guillemets pour de vrai. Voilà. Et on inverse ce signal. Et comme ça, on dit, ok, maintenant, tout ça, c'est positif. Et si tout ça est positif, boum, ça s'associe ensemble. Donc, on associe l'association des deux premiers. Un et deux. Et le trois, on met ça avec l'inverse. Tac. Et maintenant, je vais poser ça pour faire plus propre, n'est-ce pas ? Et te faire n'importe quoi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et il ne reste plus qu'à poser la lampe. Et comme vous le voyez, ça fonctionne. Et maintenant, si j'enlève cette lampe-là, vous voyez bien que ça s'éteint. Là aussi. Et si j'en mets une là, je vais la reculer d'un cran juste parce que ce n'est pas relié. Donc, l'exemple est mauvais. Voilà. Et si j'enlève là, par contre, ça ne marche plus. Génial. Donc, si les trois sont allumés, il voit bien que ce n'est pas le bon signal. Alors. Ensuite, il reste encore un détail à régler. C'est, ok. Mais alors, si j'arrive... Combien j'en ai de positions là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a combien de positions ? On a dit qu'il y en avait 8. Mince, alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la huitième ? Pour la huitième, on va faire un petit système. Alors déjà, première chose, on va faire un système qui activerait une lampe. Ça, je vais enlever pour l'instant. Ça aussi. Juste pour qu'on puisse bien voir. Tac. Et je vais changer les jours jusqu'à être... Allez. Alors. Oui, alors, le système n'est pas extrêmement rapide pour changer les jours. Est-ce grave ? Absolument pas. On a le temps. Vous avez vu, des fois, il y a des tout petits signaux comme ça qui partent en stack. On y reviendra juste après. Alors, on a dimanche. Boum. Et maintenant, je veux lundi. Lundi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le signal ici. Exactement comme si je voulais allumer une lampe. Euh... Qu'est-ce que je dis lundi ? Non, ce huitième jour, entre guillemets. Et ce qu'on fait, c'est que... On récupère cette lampe. On dit, déjà, est-ce que le signal est bon ou pas ? Si le signal est bon, Alors, il est stable. Donc, s'il est stable longtemps, On peut envoyer directement dans un end. Et à côté, on attend deux secondes avant d'envoyer dans l'anne aussi. C'est juste un moyen de stabiliser un petit peu la machine. Parce que, euh... Mescone, ce n'est pas toujours la plus grande stabilité. D'autant plus que là, on s'amuse à déplacer des trucs. Comme vous avez vu, Le signal par là. Et il s'est éteint. Mais comment est-ce possible ? Tout simplement parce qu'on a changé de jour. Oh ! Waouh ! Mais comment t'as fait ? Alors, en fait... Donc, on a dit, on stabilise ça. Ensuite, on va faire un bon vieux système que vous connaissez très bien. C'est l'inversion avec une torche. Donc, on va remettre là en haut. Je n'ai juste mis trois pas, c'était plus pratique comme ça. Et on fait remonter le signal. Ensuite, si les deux sont allumés en même temps, Alors, il va envoyer... Pourquoi t'es allumé, toi ? Non, mais il y a ces trucs des fois que mescone... Toi aussi, pourquoi t'es allumé ? Tu ne devrais pas. Enfin bon, ce n'est pas grave. Si on actualise ça... Non. Ça ne devrait pas être allumé. Bon, ce n'est pas grave. C'est un bug interne. Je ne peux rien y faire. Donc, on disait... Là, on envoie du signal en inverse. Et ça fait juste une petite impulsion. On avait déjà vu ça typiquement ici. C'est exactement le même système que ce qu'on avait employé ici pour récupérer un signal continu pour en faire juste un petit tic. Voilà. Et on renvoie comme si on avait appuyé sur le bouton une fois de plus. Du coup, on n'a plus que cette possibilité au lieu de 8. Sachant que si on arrive sur la 8ème, on renvoie sur la 1ère. Génial. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'un dernier petit truc à faire. C'est dire qu'on veut changer de jour. Alors pour ça, on va prendre le panneau solaire qui est juste ici. Je vais l'enlever pour la démonstration, n'est-ce pas ? On attend que tout soit mis à 0. De toute façon, on a remonté le temps. Alors, le panneau solaire, lui aussi, il envoie un signal continu. Donc, on aura besoin de faire le même circuit que juste avant pour faire juste une petite impulsion. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi le stabiliser. Là, j'ai mis carrément 3 secondes. Parce que, j'ai déjà vu sur certaines fois que le matin, le panneau solaire, au lieu d'envoyer continu tout de suite, il envoie des clignotements. Et ce n'est bien sûr pas ce qu'on veut. Donc, on stabilise tout ça. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Et maintenant, je réactive. Et là, on va changer de jour, du coup. Il faut les 3 secondes pour que ça vienne là. L'impulsion est envoyée. Et le jour change. Mardi. Youpi ! On est content. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous n'avez pas trop peur de Mescons. C'est vraiment pas difficile. C'est juste que ça prend de la place. Et ça lague un peu. Donc, il faut faire attention de ne pas faire des circuits plus gros que ça, je pense. Je vais repartir très prochainement sur un nouveau projet en Mescons. Et puis, peut-être finaliser un peu celui-là aussi. Parce que là, on a tout le circuit qui est ouvert. Mais ça pourrait être intéressant de voir ça en plus compact, par exemple. Du coup, du coup, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Mettre un petit pouce de votre couleur préférée. Et on se dit à très très bientôt pour du Mathest for Fun. Ah bah regardez, justement. Dans le genre, aimez-vous les bugs pas mal ? Là, j'en ai un bien. Cela ne peut pas arriver. Mais ça arrive quand même. Voilà. On a entendu se rétracter au moment où il est... Où il était cassé quand même. Je tiens à le souligner. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.